Les plus démunis du pays qui reçoivent davantage un remboursement que ce qu'ils déboursent en taxes carbone. La politique fonctionne, les remboursements existent. On ne le saurait pas si on écoute les députés des banquettes d'opposition. L'honorable député de Saanich-Gulf-Irlands. Merci, Madame la Présidente. Un débat que nous n'avons jamais eu en Chambre, c'est un débat au sujet de l'énergie nucléaire. Tout ce qu'on dit de l'énergie nucléaire est faux. C'est une source d'énergie onéreuse et elle ne nous permettra pas de régler les changements climatiques. L'investissement en énergie solaire a chuté, tout comme l'énergie éolienne. Mais l'énergie nucléaire est de plus en plus populaire et les investissements ont augmenté en énergie nucléaire. Mais cela ne nous aide pas. J'aimerais que nous ayons ce débat en ce lieu. Mon collègue serait-il prêt à demander à son gouvernement que nous ayons un débat entourant l'énergie nucléaire? L'honorable député de King's Hands. Je remercie l'honorable députée. Elle sait que je n'ai pas le pouvoir de convaincre le gouvernement de faire quoi que ce soit en cette Chambre. Je peux faire porter sa voix, mais l'honorable député et moi-même ont des intérêts partagés. Donc oui, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les énergies renouvelables. Je sais qu'elle appuiera ces 49, du moins je l'espère. Cela attira des investissements en énergène vert. Mais nous sommes en désaccord sur l'importance de l'énergie nucléaire. Les lumières qui illuminent cette enceinte sont alimentées par l'énergie nucléaire. Donc oui, nous devons discuter de la meilleure façon d'aller de l'avant, certes, mais c'est une technologie parmi les nombreuses qu'elle a mentionnées qui nous permettra d'atteindre un avenir carboneutre. Nous pourrons avoir ce débat si la Chambre nous permet de l'avoir. Sinon, nous pourrons prendre un verre ensemble et en discuter. L'honorable député de St. John's, merci Madame la Présidente et merci à mon ami et collègue de King's Hands pour son merveilleux discours. Madame la Présidente, j'aimerais aussi...